et même dangereux, car il est question de mort dans ce Badémécom de l'empactage. Un sanctuaire ne se déplace pas comme ça, sans précaution. Pour déplacer leur sanctuaire, les Hébreux sont confrontés à une difficulté. Comment sortir les choses sacrées du Saint des Saints sans profaner le nom de Dieu ? Comment ce qui doit être dissimulé dans le lieu sacré, derrière le voile qui sépare les rites humains des choses de Dieu, pourrait-il être manipulé sans être vu de tous, et du même coup devenir ordinaire, impur et profane ? Pour déplacer le sanctuaire, il n'est alors qu'une tente itinérante. Les Hébreux sont donc contraints d'imaginer des règles d'enveloppement. Ce sont les prêtres, les fils d'Aaron, qui sont les seuls habilités à envelopper, à empacter le mobilier sacré. Le coffre du témoignage, l'hôtel des sacrifices, mais aussi les ustensiles rituels, tels que les fourchettes à deux piques et le chaudron dans lequel la viande des sacrifices est bouillie. Il y a beaucoup de choses à emporter, et toutes ces choses sont d'un usage proche du profane. On dirait un peu des ustensiles de cuisine, si vous avez remarqué. Et pourtant, tout cela est tout à fait sacré, car réservé au Saint des Saints, gardé à l'abri des regards, et donc mis à part, sacralisé. Il faut noter que c'est Aaron qui a la charge d'envelopper. Lui, le frère de Moïse, choisi pour parler au peuple à la place du prophète qui a la langue pesante. C'est donc lui qui prêche, c'est donc celui qui prêche, qui parlera au peuple, qui dira les paroles rituelles, qui est préposée à l'enveloppement des choses sacrées, à leur protection du profane, mais aussi à leur mise en récit, à leur mise en symbole. C'est seulement une fois que tout est enveloppé, selon des règles qui font appel au luxe de la pourpre, ou plus étonnant encore, de la peau de dauphin, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui du galucha, que le clan des fils de Kéat, l'un des trois fils de Lévi, pourra venir emporter tous ses meubles et tous ses objets avec les brancards, pour les transporter dans un autre lieu, là où l'attente de la rencontre sera montée de nouveau, après des jours de marche, plus loin, ailleurs, dans une autre étape. Extraordinaire déménagement de la maison de Dieu, dans lequel chaque clan des fils de Lévi, cette caste de prêtres, née pour servir le sanctuaire, doit emporter une partie de ce qui est sacré, selon une répartition des tâches très normées, le mobilier et les ustensiles pour les fils de Kéat, les toiles et les rideaux de la tente pour les fils de Gershon, et enfin les planchers et les piquets, bref, la structure pour les fils de Merari. Déménagement qui fait lui-même rituel au cœur de la vie de la communauté, de son départ et de son arrivée. Le nomadisme est ici une expérience du sacré. La distance qui sépare le premier camp du suivant est alors comme une dynamique divine. C'est Dieu qui change de campement, et ses prêtres sont responsables de la conservation du sacré au cours du voyage. En lisant ce texte qui décrit par le menu un exercice d'enveloppement, lui donnant ainsi une si grande importance, je pense aux empaquetages de l'artiste Christo, dont le Centre Georges Pompidou offre une rétrospective des années parisiennes en ce moment même. En contemplant son œuvre, peuplé d'objets, d'édifices, mais aussi de personnes, empaquetées dans des tissus, dans des bâches, ou voilées au regard du spectateur, il me semble toucher un peu de ce sacré que nous fait sentir physiquement le texte biblique dans la description du déménagement sacré du Temple. Les portraits de femmes enveloppés de plastique transparent et encadrés ainsi laissent deviner la beauté des modèles et accrochent le désir du spectateur qui devient un voyeur, chercheur, et peut-être devin. Ces œuvres du cacher et du voir ont de quoi ouvrir les champs intimes du désir de chacun. Désir érotique sans doute, mais aussi désir de savoir, de comprendre, de cerner ce qui est si difficile à saisir dans l'image, dans l'objet, dans le monument qui s'offre à notre vue. Christo, celui qui a enveloppé le pont neuf, enveloppe pour montrer. Ainsi, ce qui est enveloppé est révélé dans sa forme la plus étrange. Les bâches et les textiles maîtrisés par des cordes et des ficelles deviennent dans cet empaquetage des révélateurs de l'invisible, de ce qui même montré ne peut se voir ni ne s'appréhender en soi. Quand il enveloppe le pont neuf dans un tissu doré, Christo ne nous offre-t-il pas comme un cadeau des yeux, un pont maintes fois arpenté mais jamais vraiment regardé ? En le cachant derrière ses bâches, ses tissus, qui reflètent la lumière de toutes les heures du jour, ne nous fait-il pas voir l'attachement indicible à ce lieu qui habite notre imaginaire et qui le structurent précisément en ne nous laissant voir que les formes extérieures qui nous font pressentir le souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, en impactant un pont aussi magistral que le pont neuf, aussi chargé d'histoire, n'est-il pas en train de le mettre en mouvement ? Comme si nous allions pouvoir le déménager, l'emporter avec nous en bagage, dans notre imaginaire, dans notre mémoire, dans notre culture. Protégé des aléas de la route à parcourir, dissimulé sous le voile qui le protège, mais bien là, à l'intérieur, comme un trésor précieux à ne pas abîmer. Emballé les objets les rend nomades, dynamiques, capables de mouvements, mais aussi sujets à la disparition. Comme ces îles des Bahamas que cristaux enveloppent de bâches roses pour souligner leur rareté lorsqu'elles étaient jusqu'à ce happening artistique, utilisées comme dépotoires à ordures et qu'elles allaient disparaître sous les immondices. Enveloppées, cachées, masquées au regard pour prendre soin, pour vénérer, pour sacraliser, voici un acte qui a de quoi nous parler à nous aujourd'hui qui sommes ensemble dans cette maison de prière, dans la communion et la fraternité, tout en étant masquées, tout en offrant pas tout de nous au regard des autres. Nos masques nous dérobent aux yeux des autres. Ils cachent une partie de notre visage et non des moindres. Ils cachent notre bouche. Ce qui nous sert à dire. En regardant les masques qui cachent une partie de l'expression du visage de nos frères et sœurs, nous mesurons ce qui nous manque en l'autre pour le comprendre. La parole masquée est amputée de ce qu'elle dit autrement que par les sons. Ainsi, c'est la barrière même entre nous et les autres qui nous fait comprendre la relation qui nous est indispensable et que nous ne maîtrisons pas. Dire, ce n'est pas que dire, c'est dire avec joie, avec ironie, avec humeur, avec méfiance. Dire n'est pas seulement énoncer des mots mais les accompagner d'un corps qui les révèle, leur fait prendre une amplitude physique nécessaire à la relation. Alors, le masque qui a pour but le soin de l'autre, la préservation de la santé et éventuellement de sa vie, révèle encore autre chose qui rejoint les ustensiles enveloppés dans la pourpre et la peau de dauphin. L'autre se révèle sacré, fragile et précieux, derrière ce qui le protège et me protège. Derrière le masque, la parole doit suppléer au voir et ainsi témoigner de l'invisible, de l'autre dans sa relation. Comme Aaron qui dit mieux que ce que Moïse entend lui-même, la barrière physique devient le moteur du récit, de l'enveloppement des mots. Intimité déplacée, le masque révèle que l'autre, celui qui me parle ou me regarde, est ce que j'entends de lui ou ce que j'imagine de lui, ce dont je me souviens, mais jamais ce que je sais de lui. Je reconstitue l'autre, j'en fais le récit imaginaire, j'essaie de le reconnaître. Il n'existe pas en soi, il est ce que je vais pouvoir retrouver de lui. il est la forme que j'en reconstitue pour tenter de le comprendre. C'est alors à moi d'œuvrer, de décider ce que je veux saisir de lui, ce que dans ma mémoire rationnelle ou affective, j'emporterai de lui. quelle émotion. La première fois que nous nous sommes revus, tous, dans cette espèce de happening artistique et poétique dans lequel nous étions tous masqués, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi c'était si émouvant. Bien sûr, vous nous aviez manqué à Agnès et à moi, mais c'était l'émotion sans doute de constater que nous portions tous sur le visage le signe visible d'une menace invisible autant que le révélateur de notre précieuse vie à chacun. Précieuse l'un pour l'autre. Émotion d'être tous ensemble dans la même aventure mais aussi du caractère éphémère de notre rencontre, de nos liens, de nos relations. Dans l'itinéraire de ma vie, quel est le paquet que j'emporte avec moi ? Peut-être est-ce ce que nous pose ce problème, ce texte-là, quand il nous parle de ce déménagement divin. Peut-être est-ce la question que Christo a passé sa vie à laquelle il a tenté de répondre toute sa vie. Lui qui avait quitté son pays sans bagage, clandestin, à 26 ans, sans savoir ce qu'il deviendrait et surtout sans pouvoir rien emporter de sa vie d'avant que ses souvenirs et ses attachements. Celles des sanctuaires vivants ne sommes-nous pas d'après la Bible les temples du Seigneur nous traversons l'existence comme ces nomades qui déménagent leur Dieu avec le plus grand soin, qui emportent avec eux ce qu'il y a de sacré en eux, l'enveloppant de pourpre pour sa gloire et de peau de dauphin pour qu'il ne prenne pas l'eau. Notre itinérance sur cette terre a besoin de cet espace que crée l'enveloppement entre nous et le monde entre nous et le réel physique qui s'impose au regard mais qui ne nous donne jamais les clés de sa complète compréhension. Adam et Ève eux-mêmes avant nous s'étaient enveloppés de feuilles de figuier et de peau de bête pour affronter le monde du dehors et sa dureté. Il nous faut cet espace dans lequel nous pouvons protéger nos vies et les offrir en cadeau aux autres. Cet empaquetage est souvent source de critique car on se demande toujours mais qu'a-t-il donc à cacher celui-là et pourtant c'est absolument nécessaire à la vie empaqueté dans l'intimité de nos secrets de nos vies privées de nos histoires humaines singulières des récits que nous faisons de nous-mêmes les formes des existences que nous donnons à voir ne sont jamais le calque de ce que nous sommes réellement à l'intérieur avec l'épaisseur des événements et des relations qui nous ont formés qui pourra raconter l'essentiel de sa vie à un autre nous sommes plus que ce qui est visible plus que ce qui est dit de nous plus complexe et à coup sûr plus opaque que ce que nous montrons et ce n'est ni dissimulation ni hypocrisie puisque la plupart du temps nous ne sommes pas conscients de cette opacité nous ne pouvons montrer que ce que nous pouvons au moment où nous le faisons et le reste reste caché dans l'enveloppement de nos vies il s'agit du paquet de chacun émouvant parce qu'il n'a pas la même forme extérieure que ce qu'il y a à l'intérieur désirable parce qu'il laisse entrevoir au travers des papiers bulles et autres camouflages qui nous couvrent pour ne pas prendre trop de coups nous enveloppent nous protègent corps et âme ce qui est précieux en nous alors comme nous y enjoignait si bien ma consoeur Agnès il y a quelques semaines lors de notre premier happening masqué regardons-nous frères et sœurs regardons-nous même quand nous n'aurons plus à porter de masque avec cette éducation de l'œil que nous procure l'œuvre de l'artiste regardons-nous comme on regarde un objet familier mais protégé par ses tissus et ses ficelles toujours prêt à partir tellement précieux empaqueté et offert comme un cadeau mais qu'on ne peut jamais ouvrir complètement sans risquer de perdre cet espace béni du sacré entre nous Amen Sous-titrage